C'est un plan qui est ambitieux, un plan classique et je ne doute pas quant à la sincérité du gouvernement à sa tête le Premier ministre. A mon sens, après avoir lu le plan d'action, moi ce que je fais comme remarque, un truc sur lequel ils n'ont pas tenu compte, c'est la démographie galopante de l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a un taux de natalité des plus élevé en Algérie. On a près de 1 million d'âmes chaque année pour notre Algérie. Ça, on doit tenir compte de ça. Donc à l'horizon 2024, on sera peut-être 50 millions. Ça accentue, ça aggrave la consommation. Et de l'autre côté, on voit un programme ambitieux du logement qui prévoit 1 million de logements d'ici l'horizon 2024. C'est-à-dire que quand on a 1 million de logements 2024, ça veut dire qu'on aura une consommation d'énergie en matière de gaz, d'électricité, tout ce qui s'en suit. Et chaque année, l'Algérie augmente sa consommation intérieure de 10%. Ça veut dire d'ici l'an 2050, ce qu'on va produire qui était destiné à l'exportation, on va le consommer. Et comme le budget, la transition de l'Algérie dans son budget dépend à 97% des hydrocarbures en recette, si on consomme ce qu'on devrait vendre, là, ça pose problème. Moi, j'aurais aimé un programme, là, il faut planifier pour le court, le moyen et le long terme. Quand je dis le court terme, ce n'est pas le court terme d'une année ou de 3 ans, de 24. Le court terme, à mon sens, il est de 10 ans, au bas mot. Le moyen terme, il est à 30 ans. Le long terme, il est à 50 et plus. Le long terme, il est à 50 ans.